Ce qu'ils ont découvert dans cette épave hantée a choqué le monde entier. Il y a des centaines d'épaves au fond des océans et des mers du monde entier. Bien que la plupart ne soit pas significative, d'autres créent une immense excitation en raison de leur riche histoire. Du plus profond des épaves au redoutable navire pirate, le Queen's Hand's Revenge, voici 10 épaves célèbres découvertes. Allons-y ! En 2022, le milliardaire texan Victor Vescovo a fait une découverte fascinante dans les profondeurs de l'océan Pacifique au large des côtes des Philippines. L'épave du destroyer de la Seconde Guerre mondiale, l'USS Samuel B. Roberts, également connue sous le nom de Samibi, a été trouvée complètement intacte. Le destroyer est également l'épave la plus profonde à 6 895 mètres dans le Pacifique. Ce n'était pas une tâche facile pour Victor Vescovo qui a dû effectuer six plongées avant de finalement localiser l'épave en utilisant un submersible de haute mer, un exploit que personne n'avait réussi avant lui. Le Samibi était un destroyer DE-413 coulé par les Japonais lors de la bataille de Samar dans la mer des Philippines en octobre 1944. Le Samibi était l'un des derniers navires américains à avoir résisté héroïquement aux Japonais lors de la bataille. Malheureusement, la flotte japonaise était trop puissante et le navire a coulé. Numéro 9. MV Alta, le navire fantôme Dans un incident unique en son genre, une épave fantôme a été découverte par les gardes-côtes irlandais en 2020, deux ans après que les gardes-côtes américains ont sauvé son équipage. Cela semble effrayant, mais en 2018, les gardes-côtes américains ont rapporté avoir sauvé l'équipage du cargo MV Alta. Alors qu'ils se dirigeaient de la Grèce vers Haïti, une panne de courant avait endommagé le navire qui a dérivé en mer pendant 20 jours au sud-est des Bermudes. Les gardes-côtes américains ont secouru les dix membres de l'équipage échoués et affamés et les ont emmenés à Puerto Rico. Le navire fantôme a dérivé sur des milliers de kilomètres pendant deux ans jusqu'à ce qu'il finisse par s'échouer sur des rochers près du village de Balicotone en Irlande. Le navire a été repéré par un équipage aérien des gardes-côtes irlandais qui ont décrit n'avoir jamais rien vu d'abandonnée comme cela auparavant. Lorsque Ken Merriman et son équipe de chasseurs d'épaves plongeaient dans le lac Huron, ils ont découvert une épave d'une Chevrolet coupée 1927. La voiture était presque intacte et recouverte de sédiments et de mollusques. Ken cherchait le manassou qui assurait des services de ferry sur les grands lacs du 19e siècle. Dans la nuit du 14 septembre 1928, le navire a été pris dans une tempête violente et a coulé quelque part entre Salt-Sainte-Marie et l'île Manitoulin dans le lac Huron. Plusieurs plongeurs avaient depuis longtemps tenté de localiser le manassou sans succès jusqu'à ce que Ken Merriman ait de la chance après avoir plongé tout l'été et trouvé le navire en août. La Chevrolet appartenait à un passager, Donald Wallace, l'un des cinq survivants. Les autres survivants comprenaient trois marins et le capitaine du navire. Les 16 autres passagers et membres d'équipage ont coulé avec le navire. Numéro 7. L'endurance, le navire perdu de Shackleton. En début d'année 2022, des scientifiques en haute mer ont finalement découvert l'épave de l'endurance, l'une des plus grandes épaves jamais découvertes, reposant au fond de la mer de Weddell depuis 107 ans. L'endurance était le navire de l'explorateur des profondeurs Ernest Shackleton, qui a coulé en 1915 après avoir été bloqué et écrasé par la glace de mer pendant des jours. Shackleton et ses hommes ont été contraints de s'échapper à pied et en petits bateaux. Le navire a été localisé à une profondeur de 3000 mètres où il est resté pendant plus d'un siècle. Ce qui est remarquable, c'est que le navire, lorsqu'il a été filmé, avait l'air d'être exactement comme le jour où il a coulé. Il était, comme le décrivent les membres de l'expédition, dans un état de conservation brillant. La recherche de Shackleton a été l'une des expéditions les plus difficiles au monde, où les équipes ont dû lutter contre les tempêtes de neige, la glace de mer constamment changeante et les températures glaciales pour accomplir ce que beaucoup pensaient impossible. Numéro 6. Épave de baleiniers du 19e siècle Au mois de novembre 2022, une expédition de l'administration nationale océanique et atmosphérique, NOAA, a découvert une épave de baleiniers du 19e siècle identifiée comme étant l'industrie. Le navire a coulé le 26 mai 1836 alors que l'équipage chassait des cachalots dans le golfe, l'océan Atlantique et les Caraïbes. Malheureusement, il a été pris dans une tempête qui a endommagé sa coque et brisé ses mâts. Pour trouver ce navire de 19,5 mètres de long, l'équipe d'expédition a utilisé un véhicule télécommandé pour explorer l'endroit où le navire avait été repéré auparavant en 2011 et 2017, mais jamais examiné. Il a finalement été trouvé à une profondeur de 1800 mètres dans le golfe du Mexique. Une équipe de mer a aidé davantage avec un guidage par satellite pour localiser exactement l'emplacement de l'épave. Numéro 5. La Hunley La découverte de l'épave du premier sous-marin de guerre à avoir coulé un navire ennemi en 1995 a enfin résolu le mystère de ce qui a tué tout l'équipage du sous-marin peu après. L'histoire de la guerre a été faite le 17 février 1864 lorsque le sous-marin confédéré H.L. Hunley a coulé le navire de l'Union USS Oussatonique d'un tonnage de 1212 tonnes en dehors du port de Charleston en Caroline du Sud. C'était la première fois qu'un sous-marin coulait un navire dans l'histoire navale. Mais mystérieusement, le sous-marin de 12 mètres de long a également coulé peu de temps après avec tout son équipage à bord. Le sous-marin a été découvert en 1995 avec les squelettes de son équipage de huit membres encore à leur poste. Une fois que le sous-marin a été remonté depuis le fond en 2000, une étude de recherche approfondie a révélé la vérité. C'est la chercheuse Rachel Lentz, une ingénieure biomédicale de l'université de Duke, qui a découvert qu'une des torpilles du sous-marin avait explosé, tuant l'équipage. Numéro 4. La revanche de la reine Anne Le Queen Anne's Revenge était un navire de guerre du 18e siècle et son capitaine était le plus célèbre et le plus redouté pirate de l'histoire. Barbe noire, Edward Teach Le navire avait d'abord été utilisé comme navire négrier par un important marchand français avant d'être saisi par des pirates en 1717. En moins d'un an, Blackbird remporta plusieurs victoires avant de finalement échouer le navire en 1718 et de l'abandonner. Le navire sombra rapidement au large d'Atlantic Beach, en Caroline du Nord, où il reposa pendant des siècles avant d'être enfin redécouvert en 1996. Ce qui passionna les chercheurs, ce fut la découverte de ses 31 canons et des centaines d'artefacts dispersés autour de l'épave. Numéro 3. Naufrage mystérieux En 2011, une équipe de recherche de la NOAA a découvert un mystérieux naufrage datant du 19e siècle alors qu'elle testait de l'équipement de drones sous-marin dans le golfe du Mexique. Le sonar du véhicule télécommandé, ou ROV, a repéré la forme d'un navire naufragé juste au large de la côte du Texas, près du sanctuaire marin national de Flower Garden Banks. Le naufrage a été découvert par accident en 2011 et ensuite étudié de nouveau par une équipe sous-marine en 2014. L'épave de Monterrey a été trouvée après avoir coulé il y a 200 ans. Les plongeurs ont même réussi à trouver des artefacts en fer et en cuivre près du site. Numéro 2. Marie-Rose L'exhumation de la Marie-Rose le 11 octobre 1982, fierté de la marine du roi Henri VIII, fut un moment passionnant de l'histoire maritime. Le célèbre navire de guerre avait sombré en 1545 alors qu'il dirigeait une attaque contre une flotte française envahissante sous les yeux du roi Henri VIII. Le navire coula, emportant avec lui 500 membres de son équipage. La levée de la Marie-Rose fut un projet de fouille massive initié par Alexander Mackie en 1965. Le projet Solent Ships a nécessité des efforts combinés des chercheurs et près de 17 années de fouilles sous-marines pour finalement ramener le navire à la surface en 1982. La levée de la Marie-Rose a été diffusée en direct à des millions de téléspectateurs alors que l'épave de la structure en bois était enfin révélée 437 ans après avoir été abandonnée au fond de la mer. Octobre 2022 a marqué le 40e anniversaire de la levée du navire emblématique dont la coque principale et les restes sont toujours exposés au portsmousse historique d'Ockyard. Le navire est une véritable capsule temporelle de l'époque Tudor avec plusieurs artefacts découverts à l'intérieur tels que des armes et des effets personnels de l'équipage. Numéro 1 Enfant riant à bord du navire naufragé Salem Express Découvrez cette image miniature très effrayante qui ressemble au fantôme d'un garçon à bord de l'épave d'un navire. Selon les habitants locaux, l'épave du MV Salem Express, qui a sombré dans la mer Rouge en 1965, est en effet hantée. Alors plongez à vos risques et périls. Le MV Express était un ferry de passagers de 115 mètres de long transportant des centaines de pèlerins, y compris des femmes et des enfants, depuis Jeddah, le 14 décembre 1991, lorsque le navire a été pris dans une tempête. Le navire s'est trop approché de la côte et a heurté une pointe extérieure du récif d'Idaman, ce qui a abouti à une catastrophe. Le navire a coulé en 20 minutes, emportant des centaines de personnes avec lui. Le Salem Express repose maintenant sur son côté tribord, à une profondeur de 27 mètres au fond de la mer Rouge. Aujourd'hui, le Salem Express est considéré comme la plongée sur épave la plus controversée d'Egypte. Les plongeurs locaux escortant les touristes souhaitant explorer l'épave du Salem Express ne s'aventurent pas au-delà de l'extérieur du navire. La plupart des intérieurs du navire sont scellés et considérés comme la tombe d'un marin. Les plongeurs locaux ont également signalé avoir vu des enfants rire et jouer à bord de l'épave. Est-ce que cela est possible ou non ? A vous de décider et de nous le dire dans la section des commentaires ci-dessous. Ah et oui, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada